Dans les cours précédents, on a vu comment travailler avec le mode déconnecté. Et on avait dit que dans le mode déconnecté, on a une image de l'avance de données sur le poste local. C'est comme ça que ça fonctionne, le mode déconnecté. Avec le mode connecté, il n'y aura rien sur le poste local, il y aura juste l'interface et les traitements. Il n'y aura pas de données, il n'y aura que l'interface et les traitements. Et ça fonctionne d'une façon très très facile. Si vous le comparez avec le déconnecté, il est beaucoup moins complexe. Sauf que son inconvénient, c'est qu'à chaque fois que je veux quelque chose, je dois aller la chercher sur le serveur. Donc il y a des fois où il vaut mieux travailler avec le mode connecté, mais il y a des fois où il vaut mieux travailler avec le mode déconnecté. C'est pour ça que dans le même projet, en général, il faut avoir les deux méthodes. Dans le même projet, certaines choses, il faut les faire avec le mode déconnecté, et certaines choses, il faut les faire avec le mode connecté. Aujourd'hui, on va voir rien que le mode connecté à part. Donc c'est très simple, je vais commencer par une listbox, et je veux la remplir avec le contenu d'une table. Donc, j'aurai besoin de la même collection. J'aurai besoin de la connexion. Et bien sûr, la connexion doit avoir une chaîne de connexion. Cette chaîne de connexion, normalement, il faut la récupérer à partir de app.config. Je ne vais pas vous montrer comment le faire, parce qu'on l'a vu dans le cours précédent. C'est exactement la même procédure. Donc là, je vais faire la data source égale le nom de mon instance. Initial, catalogue, égale, librairie. On va travailler avec librairie. User, id, égale, sa. Et password, égale, le mot de passe. Voilà. Et on va ouvrir notre connexion. Ici. On va faire une requête. from ouvrage. Par exemple. Et je vais déclarer une SQL commande. SQL commande. com, égale, new, SQL, commande. SQL, SQL, sur la connexion. Donc la commande va exécuter cette requête directement sur le serveur. Et il doit me ramener les données et les mettre dans un objet. Cet objet peut avoir trois natures. Il peut être un scalaire. Il peut être un tableau. Il peut être rien. Dans quel cas on va avoir un scalaire ? Si je fais, par exemple, le count de num, ouvre. Donc l'exécution de cette requête, qu'est-ce qu'il me donne ? Il me donne une seule information. C'est comme une variable. C'est le contenu d'une seule variable. Qui peut être numérique, comme il peut être chaîne de caractère. Donc là, je vais avoir, par exemple, 727. Donc c'est un résultat qui est scalaire. Il y a un traitement spécial. Il peut être un tableau. Un tableau, c'est ce que j'avais fait au début. Là, je vais avoir un tableau. Un tableau, c'est quoi ? C'est plusieurs colonnes et peut-être plusieurs lignes. Je peux avoir une colonne sur plusieurs lignes. C'est un tableau. Je peux avoir plusieurs colonnes sur une seule ligne. C'est un tableau. Mais en général, dans le cas général, on a plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Donc ça, c'est un tableau et on a un traitement spécial. Rien, il ne me donne rien. C'est comme le cas de insert into quelque chose. Donc là, l'exécution de cette commande, est-ce qu'il va me retourner quelque chose ? Non, il ne va rien retourner. Insert, delete, update. Là, dans ces cas-là, il n'y a rien que revient. Il n'y a rien qui va revenir. Donc nous, on va commencer par le premier cas, étoile, et ça va être un tableau. Dans un tableau, il faut utiliser un SQL DataReader. Je vais l'appeler dr, égale com.executeReader. Donc, on va exécuter la commande avec cette instruction. Cette instruction est utilisée lorsqu'on veut récupérer un tableau. Et il sera stocké dans la variable dr, qui est de type SQL DataReader, à partir duquel on va faire des lectures. À partir duquel on va faire des lectures. Et on va faire while dr.read, tant que je peux faire la lecture, parce qu'au début, il va se pointer sur l'entête, et à chaque fois que je fais la lecture, il va passer à une ligne. C'est plus ou moins ça. Quand je fais select étoile from ouvrage, au début, il est là. Il est là, sur la première ligne, sur l'entête. Quand je vais faire read, lire, il va se pointer ici. Et à chaque fois que je fais lire, il se pointe sur une ligne, une par une. C'est exactement comme un curseur. C'est exactement comme un curseur. Donc là, on lui dit, tant que tu peux lire, il va faire la lecture. On va faire, par exemple, listbox1.items.add. On va revenir à la méthode que vous avez utilisée dans la programmation événementielle en première année. On va remplir la liste en boucle. Il n'y a pas d'affectation de data source. On va la remplir en boucle. Et qu'est-ce qu'il va ajouter ? dr, non-ouvre. Donc ça, c'est le champ non-ouvre du data reader. Le non-ouvre, obligatoirement, doit être ici. Sinon, ça ne va pas marcher. Comme je peux faire 1. Qu'est-ce que ça veut dire 1 ? C'est le deuxième champ. 0, c'est le premier champ. Sinon, je lui donne le nom du champ. Soit l'index du champ, soit le nom du champ. Et il va boucler et il va remplir le dr. Lorsqu'on termine, il faut fermer le dr. Si on ne le ferme pas, ça peut causer des problèmes et l'écraser. Et il ne faut jamais ici oublier de fermer la connexion. Pourquoi il ne faut jamais oublier de fermer la connexion ? Parce qu'il va être ouvert à chaque fois qu'on va chercher quelque chose. Et là, il faut faire attention parce qu'on travaille avec le mode connecté. C'est quoi le mode connecté ? Je me connecte, je récupère ce que je veux, ou j'exécute une requête, et je sors. Et je ferme le tout. Je n'en ai plus besoin. Et si j'ai besoin d'autre chose, je dois me reconnecter et refaire toute la... Alors, on va tester ça. Voilà. Donc là, il m'a donné ici les titres de tous les ouvrages. Alors, il y a une question qui se pose. Où sont les numéros d'ouvrages ? Il n'y a pas de numéros d'ouvrages. Parce que je ne les avais pas sauvegardés lorsque j'ai récupéré mon dr. Si je veux les sauvegarder, je dois faire une deuxième liste. Sinon, vous travaillez avec les listes view qui contiennent plusieurs colonnes. Vous pouvez travailler avec les listes view dans lesquelles on peut faire plusieurs colonnes comme vous pouvez travailler avec une liste box, deux listes box. Et là, je peux faire dans la liste box 2 le numéro d'ouvrage et ça va nous donner ça. Mais il n'y a aucune relation entre les deux listes. Il n'y a pas de bindin source, il n'y a rien de tout ça. D'accord ? Il n'y a aucune. Sauf que si je veux récupérer le ID de cet ouvrage, comment je peux le faire ? Sur Selected and Exchanged, je peux faire message box.show liste box 2 point point texte. Et je peux faire ici liste box 2 point Selected index qu'est-ce que je l'ai dit ? Je l'ai dit à chaque fois que liste box 1 change, liste box 2 change avec. Et donne-moi le ID. Donc, quand je clique sur ça, la bourse, son ID c'est combien ? 18. Donc, il me dit que c'est 18. Quand je clique sur ça, le ID c'est 7. Et quand je clique sur ça, le ID c'est 24. Et je peux masquer cette liste. Je l'ai utilisé seulement pour stocker et récupérer les IDs. Maintenant, je veux quand je clique sur un livre, je veux qu'il me donne ces détails dans les ondes de texte. Donc, je vais mettre des ondes de texte. Et à chaque fois, je clique. Je peux faire ici string num égale ça. Regardez le maire. Bien sûr, if listbox 2.selectedindex est différent de moins 1 parce que s'il est égal moins 1, je ne peux pas récupérer son texte. Et je peux refaire la même chose. Copier tout ça. Quand je clique, je vais me connecter et je vais récupérer l'ouvrage num. J'exécute ma requête avec SQL data reader dr égale com.execute reader et je fais textbox 1.texte égale dr num ouvre. Textbox 2.texte égale non ouvre. dr non ouvre. et là, ça cause un petit problème, on va le rectifier. Donc, on a année parue et d'autres informations. Année parue et num rub non ed. On va faire non ed. pointe sur string parce qu'ils ne connaissent pas leur nature et il faut les convertir en chaînes de caractère pour qu'ils puissent les mettre dans la zone égale dans la zone de texte. Donc, j'ai exécuté le dr je l'ai lu mais je ne peux pas faire ça avant de faire read. D'accord ? Et là, je suis certain qu'il va lire quelque chose parce que je suis certain que le numéro d'ouvrage existe. Parce que j'ai cliqué dessus, il existe. Sinon, il faut faire if et faire dr.close dr égale null com égale null c'est un point close Attendez, textbox 3 et 4 J'avais inséré 4 zones de texte Voilà. Donc, on l'essaye Voilà. A chaque fois, je clique sur un Qu'est-ce qui se passe maintenant quand je clique ? Il va sur le réseau Il cherche le serveur Il ouvre la connexion Il exécute la roquette select étoile from Il récupère l'information Il l'affiche et il ferme le tout C'est pour ça que ça s'appelle le mode connecté On n'a rien qui est stocké en local A chaque fois que j'ai besoin de quelque chose je vais au serveur C'est le mode connecté Il a sa performance et il a ses inconvénients Par exemple, pour faire ça personnellement je vais le faire avec le mode déconnecté Mais si je vais travailler avec des choses qui sont très pointues qui demandent aller au serveur et on a déjà constaté ça dans certains cas je vais travailler avec le mode connecté Maintenant on va voir si je veux récupérer par exemple le nombre des ouvrages on va faire ici une autre requête on va faire une deuxième requête Sinon, après avoir fermé le DR après avoir fermé le DR je peux exploiter la commande de nouveau Une commande qui a été liée à un data reader je ne peux pas la réexécuter tant qu'il est ouvert mais une fois fermée je peux la modifier Je peux faire ici comme point commande texte égale select le count de num ouvre from ouvrage et string ou int a égale convert point to int quoi ? La commande point execute scalar celui-là OK ? scalar qui va être le résultat de l'exécution de ça sera converti en entier et stocké dans A et je peux faire ce que je veux message box on peut le mettre dans un label on peut le mettre dans un label label elle est là ici label A point texte égale nous avons plus A point to string ouvrage et là je l'ai exploité avant de je l'ai exploité avant de détruire la commande et de fermer la connexion voilà je vais la réexpliquer je vais la réexpliquer donc je disais que j'ai essayé de faire ça avant de fermer la commande et la connexion je suis déjà dans le serveur je récupère deux choses à la fois mais si je laisse ça ici normalement si je ne me trompe pas il doit se planter là il se plante il faut faire attention à ça parce que la commande elle est déjà liée voilà un data associé à cette commande est déjà ouvert switched au moins au moins vous faites dr.close pas la peine de faire dr.null mais au moins il faut faire dr.close au moins avant de changer la commande et la réexécuter une deuxième fois donc là il nous a donné le nombre des ouvrages alors la question c'est quoi la différence entre execute reader et execute scalar je l'avais initié tout à l'heure execute reader va nous donner un tableau execute scalar renvoie une seule valeur qu'on stocke dans une variable normale on n'a pas besoin d'objet par contre execute reader obligatoirement il faut la mettre dans un SQL data reader pour que je puisse boucler là dessus d'accord quand ma requête renvoie une seule valeur si je prends cette requête là qu'est-ce qu'elle me retourne une seule valeur execute scalar une seule colonne et une seule ligne execute scalar dès que je commence à parler de plusieurs colonnes ou de plusieurs lignes ou de plusieurs colonnes et de plusieurs lignes c'est execute reader parce que je vais récupérer plusieurs informations pas une seule d'accord si je vais avoir par exemple le nom ouvre from ouvrage si je fais le top un de nom ouvre from ouvrage ça c'est une seule information je peux la mettre dans execute scalar mais si je mets ici num ouvre ça ne marchera pas parce que j'ai deux informations je ne peux pas les mettre dans une seule variable mais des choses qui sont simples pas besoin d'avoir un objet de la taille qui consomme de la mémoire d'accord vous pouvez d'après la remarque de votre collègue vous pouvez au lieu d'utiliser execute scalar utiliser toujours execute reader mais à chaque fois vous aurez besoin d'un DR qui consomme de la mémoire là je vais le mettre dans une variable entière et je travaille avec et je n'ai pas besoin après de fermer le DR et de l'écraser parce que c'est une variable A est-ce qu'on est d'accord parfait alors maintenant j'ai un bouton j'ai un bouton je vais ajouter une autre zone de texte pour la classification pour que je puisse ajouter un nouveau ouvrage c'est bon donc j'ai toutes les informations ici ça fait je vais créer un nouvel ouvrage avec economica c'est bon quand je vais cliquer sur ajouter il doit initialiser les zones de texte c'est bien ça et quand je valide il doit l'enregistrer on va voir comment on va l'enregistrer donc initialiser c'est simple donc textbox1 .clear ça fait ça c'est ajouter et valider qu'est-ce qu'il va faire ça sera une requête SQL ça sera quelque chose comme ça une connexion ouverte et quand je parle d'une connexion ouverte c'est une connexion qui doit être fermée à la fin et la commande doit être écrasée comme ça il n'occupe plus de mémoire mais ma requête va contenir quoi va contenir ça insert into ouvrage values quelque chose et là nous avons le numéro d'ouvrage le nom d'ouvrage année parue le nom et de là j'ai appris par coeur les mais vous vous devez aller jeter un coup d'oeil sur la table et voir quels sont les champs et tout moi à force de travailler avec je l'ai appris par coeur le nom aide et lib numru c'est bon et les valeurs ils sont où donc j'ai trois valeurs voilà comme ça donc ici je vais fermer et ajouter le textbox un point texte c'est bien ça et là je vais fermer ajouter le textbox 2.texte les champs varchar je les ai mis entre guillemets simples là c'est année parue c'est plus c'est ça ça textbox 3.texte et là c'est l'éditeur textbox 4.texte et numru c'est hop hop c'est bon alors avant de faire quoi que ce soit je vais voir ma requête parce qu'il y a un petit problème qu'on va rectifier ensemble et je veux la voir avec pour voir ce qu'il va me donner donc là quand je veux ajouter un nouvel ouvrage je fais ajouter il initialise l'ison de texte je vais taper le id je vais taper ici le nom l'année l'éditeur economica et la classification quand je valide voilà la requête qui sera exécutée le numéro d'ouvrage c'est ça le nom d'ouvrage c'est test et il est entre des guillemets l'année c'est 1990 c'est bon le nom éditeur c'est economica entre des guillemets et le numrub c'est 1 donc c'est correct ma requête elle est bonne si je copie cette requête et je vais l'exécuter sur uscule serveur ça va fonctionner correctement mais si je viens ici et je tape feuille danger danger c'est une ville feuille danger il y a ici apostrophe c'est bon quand je clique sur valider qu'est-ce que je vais avoir donc open elle est déjà parce qu'elle est déjà ouverte je ne peux pas la je ne peux pas la réouvrir une deuxième fois donc je vais lui demander de venir ici on va recommencer on va reprendre parce que j'avais déjà ouvert la connexion et je ne l'avais pas fermé donc je prends ça et je vais faire feuille danger comme ça donc c'est 1990 economica et 1 quand je valide voilà le code que j'ai et ça c'est faux c'est pas bon c'est quoi le problème que j'ai ici feuille de l'apostrophe qui est là ferme celui qui est là et là il va se perdre ici et là il va trouver un problème il ne va rien comprendre ok d'où il faut remplacer les apostrophes simples par deux apostrophes simples pas un apostrophe double il faut faire deux apostrophes simples dans tous les champs qui sont de type varchar donc on a celui là et celui là est-ce que c'est clair alors il faut faire comme ça ça c'est pour éviter ce problème il faut faire ici dans textbox2 point replace guillemets simples par deux guillemets simples il faut faire la même chose avec le textbox 4 où on a le nom de l'édite et ça va quand je vais exécuter vous allez voir alors quand j'ajoute je tape ici quelque chose si je fais ici feuille feuille danger et je tape 1990 et je fais ici aide monde j'ai fait aide monde comme ça et je fais regardez quand je valide ma requête elle est comment donc là danger il y a deux guillemets donc c'est un caractère d'échappement d'accord et demande aussi double guillemets je sors d'accord donc là je peux exécuter cette requête et ça va fonctionner sans problème alors comment l'exécuter c'est très simple donc la commande elle est là et je fais ecom.execute nonquery et vous avez remarqué que quand je travaillais avec le data reader on faisait quand je travaillais avec le data reader on faisait dr égale execute reader ici et avec Scalar on a fait le a reçoit execute Scalar le a reçoit execute Scalar dans le cas d'ajout on fait tout simplement execute nonquery parce que ça ne retourne rien d'après ce que j'ai dit au début au début j'avais dit il y a celle qui va retourner une valeur c'est un Scalar celle qui va retourner un tableau c'est le reader et celle qui ne va rien retourner c'est insert delete update il ne va rien retourner donc ma commande sera exécutée sera écrasée et la connexion est fermée on teste mais vous allez constater qu'il ne sera pas ajouté ici on va ajouter cette commande je vais l'appeler feuille danger je vais faire 1990 economica et je vais faire ici 1 et je valide donc voilà il a été ajouté mais je ne vais pas l'avoir ici pourquoi ? parce que pour la mettre ici soit je dois vider la liste et aller vers le serveur et récupérer le tout soit l'insérer individuellement ici sans se connecter avec le serveur l'insérer à la fin et ajouter ici aussi une valeur d'accord ? parce que là il communique juste avec le serveur on n'a rien fait à part ça si je arrête l'application et je reviens je trouve ici feuille danger parce que réellement il a été ajouté dans le serveur voilà il a été ajouté et ce qu'on a compris si vous avez compris ces trois instructions execute scalar execute reader execute non query c'est tout ce qu'il y a dans le mode connecté quand j'ai besoin de lire un tableau execute reader quand j'ai besoin de lire une information execute scalar quand je veux modifier quelque chose ou insérer quelque chose ou supprimer quelque chose je compose ma requête et je l'envoie au serveur et puis après je dois modifier mon interface en conséquence ok ? c'est cela